Yo les Trasheurs ! Tous les 10-15 ans, Gangfreak nous offre la belle surprise de sortir un remake d'un lince en jeu Pokémon. On a eu Pokémon Rouge Feu et Vert Feuille, Pokémon Earth God et Soul Silver, et le dernier en date, Pokémon Ruby Omega et Sapphire Alpha. La suite logique voudrait donc que ce soit au tour de la 4G de passer à la casserole. Vous n'êtes pas sans savoir que de nombreuses rumeurs circulent sur ce potentiel remake de Pokémon Diamant et Perle en 2021. De nombreux internautes ont fait des recherches et ont réussi à trouver des preuves. Un nom de domaine ? Un site existant au nom de Diamond and Pearl inaccessible ? L'ancien site Pokémon Diamant et Perle fermé ? En tout cas, spéculation ou pas, moi, ça me hype. Du coup, je vous propose d'imaginer avec Saréo et moi à quoi pourrait ressembler le remake de Pokémon Diamant et Perle sur Switch. Y aura-t-il de nouvelles formes de Pokémon ? Chaque jeu apporte son lot de nouveaux Pokémon, que ce soit de nouvelles formes, de nouvelles évolutions ou par le biais d'une nouvelle mécanique. À Sinnoh, pour l'instant, aucune mécanique de combat connue à ce jour n'est disponible. Sauf que nous, on pense que le Gigamax sera de retour, à cause de cette image. Un nuage violacé comme ceux que l'on trouve dans les antres Dynamax à Galar. De nombreux artistes ont donc imaginé des formes Gigamax de Pokémon emblématiques de la 4G. C'est le cas des Starterres. On a un Torterra qui se transforme en planète Terre. L'idée est plutôt bien trouvée, pour le coup, quand on sait que c'est un Pokémon continent. Concernant Simiabras, l'artiste a décidé de s'inspirer de la légende du roi singe, comme dans l'oeuvre intemporelle Dragon Ball. On peut facilement le remarquer grâce à son nuage magique composé de flammes. Quant à Pingoléon, on peut faire un rapprochement avec le dieu des mers Poseidon grâce au trilan qu'il tient. Vraiment stylé beaucoup, moi j'adore. Pour ce qui est des légendaires Dialga et Palkia, on voit que l'artiste a créé des sortes d'aides pour les deux Pokémon. Perso, ça me rappelle celle de Taboo dans Super Smash Bros Brawl. On peut imaginer que dans le scénario principal, le nuage planant au-dessus du mont couronné sera l'élément déclencheur du phénomène Dynamax. On a aussi des formes de Pokémon liées aux technologies disponibles à Sinnoh, telles que la Pokémontre, un objet permettant aux joueurs d'avoir accès à un divers menu plus ou moins utile. En soi, une Apple Watch avant l'heure. Mais aujourd'hui, dites bonjour à la motismontre. Depuis plusieurs générations, Game Freak intègre un motisma dans tous ses appareils clés. D'ailleurs, c'est un Sinnoh qui l'a pour la première fois changé de forme. Il est donc fort probable qu'on le voit partout. Et quand je dis partout, je pense notamment au Poké Radar ou à l'Explorakit. Imaginez un motisma en forme de marteau-piqueur de type électrique sol. Stylé pour l'instant. Le redesign des héros. On se souvient tous du look des protagonistes dans la version de 2006. Une petite écharpe, un bonnet et un t-shirt pour affronter le froid de Sinnoh. Regarde mon ami Géko, un sort bouboule ! L'artiste Victor San a proposé une version plus habillée des personnages pour les remakes. Il serait d'ailleurs intéressant d'avoir l'obligation de porter un certain type de vêtements pour accéder à certaines zones. Comme à l'époque d'O.N. avec les lunettes sable nous permettant de traverser la tempête de sable de la route 111. On pourrait par exemple interdire l'accès à Freemapic sans avoir un équipement adapté. Tout ça si on garde évidemment les anciens héros comme dresseurs. Car depuis plusieurs générations, Game Freak aime l'idée que le personnage jouable soit entièrement personnalisable. Histoire de rendre notre aventure plus immersive. Il est donc possible, à l'instar de Let's Go, qu'Aurore, Luca et notre bon vieux René soient remplacés par de nouveaux héros. Héros qui, tout comme les anciens protagonistes, partiront à la conquête des arènes de la région. On aurait alors une évolution des chara-design des champions pour respecter la logique de ce changement. Par exemple, Melina apparaîtra plus vieille. Xyntia, elle, aura pris en charisme. Quant à Gladys, elle aura enfin acheté les collants. Plutôt pratique quand on est dans une arène de type glace. Un multijoueur plus complet. En 2006, Diamant et Perle étaient les premiers jeux Pokémon exploitant le mode online. En plus des nombreuses activités qu'on pouvait faire à Sinnoh, on pouvait se retrouver pour faire des combats, des échanges et des mini-jeux avec le monde entier. Une véritable révolution à l'époque. Maintenant, imaginez que tous ces contenus deviennent jouables en ligne. Comme les super concours par exemple. Ce serait génial. Genre un mode classé avec des rangs comme on a dans Pokémon Épée et Bouclier. Pouvoir faire de la stratégie autrement qu'avec des combats. Faut pas oublier que toutes les capacités de Pokémon ont des effets différents quand on fait un concours. Ouais, ça serait top. Le truc, c'est que depuis le passage à la 3D, certaines épreuves risquent d'en pâtir. A commencer par l'épreuve de Steel, qui consistait à habiller son Pokémon avec un thème annoncé. A l'époque, c'était facile. On plaçait l'accessoire sur de simples sprites et c'était fini. Aujourd'hui, chaque Pokémon a son modèle 3D et ses propres animations. Il faudrait que Game Freak désigne des emplacements d'accessoires sur chaque Pokémon et faire en sorte que ceux-ci s'adaptent à leur forme. Une mission qui semble compliquée quand on sait qu'ils n'ont même pas animé tous les Pokémon en 8G. A côté de ça, l'épreuve de danse pourrait prendre tout son sens sur Switch. Si sur la DS, il fallait simplement appuyer sur des boutons en rythme pour obtenir un bon score, on peut imaginer ici un jeu de rythme basé sur les mouvements des Joy-Con. Soyons clairs, ça ne sera pas un Just a Dance. Par contre, on peut imaginer un mini-jeu inspiré de Teiko Nota Jutsin. Un jeu de rythme où il faut taper sur des tambours. En plus de ça, Pokémon Company et Namco ont intégré des musiques de Pokémon dans ce jeu. Ça serait dingue d'avoir un mini-jeu dans les super concours basé sur le gameplay de Teiko Nota Jutsin. L'épreuve de comédie, elle, ne changera pas. Ça reste le gameplay basique qu'on peut retrouver dans les concours d'OEN. D'ailleurs, en pente concours, à Union Police, il y a le score paisible qui permettait de récupérer des capacités et accessoires pour les concours. Dans le remake, on pourrait se mélanger aux autres joueurs. Une sorte de continuité de ce qu'on a pu avoir à Galar avec les Terres Sauvages. Il pourrait même mettre en place le système de Poké Récré, des Pauphins et du Square Wifi par la même occasion. Ce qui nous ferait un lieu unique avec tout plein de choses à faire. Et c'est pas fini ! Asino, vous avez ce que l'on appelle l'Explora Kit. En résumé, c'est un endroit où l'on pouvait construire sa base et jouer jusqu'à 8 joueurs pour partir à la chasse au trésor et au drapeau. Si vous arriviez à vous emparer du drapeau d'un autre joueur, vous deviez courir jusqu'à votre propre base pour le sécuriser. Auquel cas, vous perdiez le drapeau volé. Autant vous dire que ça donnait lieu à des courses-poursuites plutôt endiablées. Imaginez, vous arrivez dans les souterrains, rejoignez une instance où une trentaine de personnes cohabitent, installez votre base secrète et créez des équipes pour partir à la chasse au drapeau en groupe. Ça serait dingue ! Après, là on voit les choses d'un bon oeil. Game Freak pourrait très bien jouer les fainéants et transformer l'Explora Kit en une simple zone de rencontre de dresseurs. Un peu comme on avait à Galar, quoi. Décevant. Et nous, on en pense quoi ? Avant de commencer, on va contextualiser les choses. Jekko et moi, nous avions 10 et 7 ans lorsque Pokémon Diamant et Perle sont sortis. Perso, ça a été mon premier vrai jeu Pokémon. J'ai parcouru Sinnoh et je me suis laissé prendre par son ambiance. Ses musiques, ses Pokémon. Une relation très particulière s'est créée avec cette génération. Et pour moi, rater ce remake marquerait un coup dur pour la franchise. Pensez aux routes enneigées de Sinnoh. À la bibliothèque de Joliberge qui regorgeait d'informations sur le lore Pokémon. À Union Police et ses super concours. Et puis Seigneur, c'était l'arrivée des Pokémon super classe comme Lucario, Simiabras ou encore le légendaire des légendaires, Arceus. Niveau remake, je n'ai pas encore été déçu. Ruby, Omega et Saphir Alpha étaient de bons jeux. On retrouvait l'histoire des premières versions couplées à des features et contenus inédites. Et pour sier du remake de Diamant et Perle, s'ils oublient de mettre les Capsules Ball, je fais un scandale ! De mon côté, Pokémon Diamant et Perle était mes quatrièmes jeux Pokémon. Moi j'ai tout fait dans l'ordre ! J'ai tout fait comme il faut ! Plus sérieusement, la quatrième génération m'a aussi beaucoup marqué. Juste pour ce moment et cette musique, j'aimerais oublier le jeu et le redécouvrir de zéro. Et c'est sur ce point là que j'attends Game Freak. Avec la technologie d'aujourd'hui, ils se doivent de nous faire voyager de nouveau. La 3D change un jeu. Les personnages sont plus vivants, les lieux sont immersifs, les Pokémon plus réalistes que jamais. Mais je souhaite qu'une route comme celle qui mène à Frimapique ou encore la forêt de Vestision soit de la taille d'une terre sauvage. Que les mystères entourant la région tels que le vieux château soient exploités à leur maximum. Qu'on ait du contenu nouveau avec des zones inédites. L'accès à des Pokémon qui était impossible à avoir pour nous autres Européens sans avoir recours à un action replay. Je veux la même difficulté entre parenthèses qu'à l'époque. Voir mieux qu'il n'aide même un mode de difficulté comme on a pu avoir d'un Pokémon noir et blanc 2. Nous voulons que Game Freak nous surprenne. Et ce sera le mot de la fin. Alors si vous aussi vous êtes aussi impatients que nous que d'avoir ce remake entre les mains, dites-le nous en commentaire. Mettez aussi vos idées, ça nous intéresse. Ce genre de vidéo c'est fait pour, c'est le kiff, donc go ! Pensez aussi à laisser un petit pouce bleu pour nous encourager. Sur ce, je vous dis à très bientôt, c'était Saréo et Djeko. Tchuss les potes ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501